Véritable légende vivant du tennis, Rafael Nadal pourrait une nouvelle fois écrire l'histoire de ce sport dans les prochains jours. Après avoir battu son grand rival Novak Djokovic, au terme d'une rencontre qui s'est terminée aux alentours d'une heure du matin mardi 31 mai 2022, le champion espagnol s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros. Déjà vainqueur du tournoi du grand chelème parisien à 13 reprises, Rafael Nadal pourrait ajouter un quatorzième titre dans son escarcelle, ce qui ferait de lui le plus grand joueur de l'histoire du tennis sur terre battu. Mais pour cela, il devra prier afin que son corps ne le lâche pas durant les deux dernières rencontres qui lui restent. A l'issue de Roland-Garros, Rafael Nadal pourrait éventuellement annoncer sa retraite sportive. Désormais âgé de 35 ans, le joueur espagnol n'est clairement plus au meilleur de sa forme depuis quelques années, même s'il reste encore capable de certains coups d'éclat. Ayant été considéré comme le meilleur tennisman de la planète au cours de sa carrière, Rafael Nadal est parvenu à régner en maître sur sa discipline, malgré le fait qu'il souffre d'une maladie incurable. C'est-il en 2005 que des médecins lui ont diagnostiqué un syndrome de Müller-Weiss. Cette maladie provoque en fait une nécrose de l'os scaphoïde de son pied gauche, qui n'est plus irrigué. Raphaël Nadal, je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien si y est-il tout le temps là. Parfois plus, parfois moins. Mon problème, si y est-il qu'il y a beaucoup de jours où je vis avec trop de douleur, a expliqué Raphaël Nadal, dans une interview accordée aux Parisiens mercredi 1er juin 2022. En raison de cette maladie, le joueur va devoir prendre un traitement à vie. Je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien pour me donner une chance. Si je n'ai ne prends pas, je boite. Je ne sais pas ce qui arrivera quand j'aurai fini ce tournoi. J'ai mis ce que je fais. Ça me fait vivre des moments inoubliables, mais j'ai aussi beaucoup de jours où je suis malheureux. Que va-t-il se passer dans deux jours ou dans une semaine ? Je ne sais pas, a ajouté le champion espagnol. C'est tout. J'ai mis la luxurious toys. Abonnez-vous !